salut ma team d'été j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui vous savez on est le 15 septembre ce n'est pas n'importe quel jour c'est le jour de la keynote ce soir à 18h30 rendez vous sur ma chaîne youtube dylan technologie je serai en live à partir de 18h30 et pour regarder la keynote d'apple tous ensemble et les présentations mais justement on va un petit peu parler de ce sujet parce que la keynote d'apple quelles sont les nouveautés qui vont être présentés qu'est ce qui veut qu'est ce qui est attendu au final lors de cette keynote et je vais tout vous expliquer je vais vous donner tous les produits et toutes les gammes etc qui devrait normalement être attendu est présenté ce soir lors du lors de la keynote bien évidemment de toute façon vous pourrez la suivre sur ma chaîne vu que je serai en live bon alors déjà la keynote devrait démarrer d'ici 19h ce soir heure française nous on démarre le live 18h30 pour se mettre bien pour se préparer et pour attendre que tout le monde arrive et justement la première chose qui devrait normalement être présentée ce serait l'iphone 12 mais attention retardé dans ces conditions les iphone donc pourraient être absents de cette keynote peut-être ce n'est pas impossible comme je l'avais déjà dit peut-être qu'au final il y aura une seconde keynote mais ça rien n'est sûr on verra ce soir d'autant que certaines rumeurs du coup affirmer qu'une conférence pourrait avoir lieu en octobre 2020 rappelez-vous je vous l'avais dit dans une autre vidéo cependant on sait que à l'image de l'apple watch par exemple les iphone 12 donc pour être partiellement dévoilé donc ce soir mais qu'il arriverait du coup bien plus tard ça on s'en doutait un petit peu donc l'iphone 12 en bref peut-être qu'il sera partiellement présenté ce soir mais qu'il y aura une note quand même pour vraiment bien le présenter sachant que dans tous les cas l'iphone 12 c'est certain il a du retard notamment par rapport à la production rappelez-vous aux usines etc il y a eu le covid donc forcément ça a pris un retard monstrueux donc ça déjà c'est la première chose normalement l'iphone 12 pourrait potentiellement présenté voilà donc n'hésitez pas à liker commenter partager et abonnez-vous et activer bien toutes les notifications pour louper aucune actualité les amis je compte sur vous il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça les amis il y a l'apple watch l'ipad air et les airpods studio attention on envoie du lourd je vous le dis moi deuxième famille de produits attendus l'apple watch en sans douter la sixième génération moi c'est la troisième c'est quand ça dater les gars ça commence à dater bref effectivement la sixième génération donc d'apple watch devrait arriver sur scène ce soir avec bien évidemment les la nouvelle ipad air qui a comme aussi un petit peu parlé et les airpods studio c'est quoi ce truc alors je vais tout vous expliquer donc la sixième génération qui ressemble esthétiquement à la quatrième mais dans la fiche technique est assez différente donc par rapport aux apple watch il y aurait du goût ainsi l'écran de l'apple watch qui serait micro led plus de l'oled ensuite on aurait la batterie qui afficherait une capacité de 303,8 m ampères voilà et un petit petit bien vis-à-vis de l'apple watch série 5 du coup cette nouvelle montre donc serait équipée donc de nouveaux capteurs biométriques lecteurs d'empreintes oxymètre etc bref en gros voilà qu'elle serait donc les nouveautés apportées à cet apple watch série 6 vous souvenez tout à l'heure je vous ai dit donc on aurait apple watch ipad air et airpod studio qu'est ce que c'est airpod studio on va y venir bientôt donc troisième famille ce serait du coup l'ipad et oui on devrait avoir un nouvel ipad l'ipad air devrait être renouvelé et devrait plus léger celui-ci donc s'inspirerait de la gamme ipad pro pour un châssis plus moderne et profiterait donc de quatre haut-parleurs et d'un écran donc de 10,8 pouces et qui aurait des bords très fins et ça aussi c'est une bonne chose comme pour les derniers ipad pro donc l'ipad air serait équipé d'un port usb type c plus de lightning le soc serait donc à 13 bionique qu'on retrouverait par exemple dans l'iphone 11 et donc ce prix devrait être assez il faut s'asseoir parce que j'ai pas le prix en tête mais apparemment il devrait être quand même assez élevé donc ça aussi c'est du coup la troisième chose qui devrait présenter ce soir lors de la keynote et dire que ça c'est les airpod première génération que j'ai je les avais acheté quasiment à leur sortie justement parlons-en il y a de nouvelles choses qui arrivent justement c'est la quatrième famille et c'est la famille des airpod de nombreuses rumeurs donc évoquer un casque carrément un casque d'apple donc alors on sait tous que la marque beats a été rachetée par apple donc apple quelque part ont déjà des casques les casques beats comme on les connaît tous maintenant mais là c'est un casque au nom d'apple vraiment à leur marque à eux apple et justement ça s'appellerait l'airpod je vais arrêter de le dire avec l'accent mais l'airpod studio en gros en effet du coup en mai dernier on a il y avait une fuite concernant du coup ces casques l'accessoire serait donc en production et ça laissait autour de l'osport dans les prochaines et oui en effet parmi les caractéristiques de ce produit qui concurrencera les casques de réduction de bruit active de boss et sony et bien l'airpod studio se démarquerait par donc justement une construction modulaire qui permet donc de changer certains éléments notamment les coussins des écouteurs etc bref effectivement ce serait une nouveauté ce serait du coup les airpods studio les gars et du coup le prix démarrer à combien j'espère que vous êtes tous assis parce que ça fait un peu mal au cul quand même et bien oui ça fait du 349 dollars selon un leak attention ce n'est que des informations non officielles que je vous ai dit dans cette vidéo ce ne sont que des rumeurs on se base sur des humes des rumeurs on se base sur des analystes d'accord des rumeurs les plus concrètes et des analystes les plus sérieux et concrets également ça j'insiste bien sur ce point les amis mais en effet on verra vraiment qu'est ce qui sera présenté ce soir lors de la keynote mais attention j'ai une dernière surprise pour vous comme je sais que ma communauté aime bien des fois les petites surprises et tout et bien ça c'est la dernière surprise c'était la petite carte joker bonus appelez la comme vous voulez apple one vous en avez certainement entendu parler si vous avez un mordu d'apple comme moi si vous suivez beaucoup d'actualités apple apple one les appels les abonnements regroupés en gros un peu comme amazon prime si vous voulez avec l'abonnement amazon prime vous avez twitch prime vous avez alors amazon musique prime machin etc bon bref tout est regroupé et bien là c'est le même système apple one les abonnements regroupés c'est à dire côté service une seule nouveauté est attendu apple one sujet de nombreuses rumeurs on en avait déjà parlé donc apple one est un abonnement groupé de services par exemple il y aura une base commune apple music apple tv plus et plusieurs options comme apple news plus apple arcade et icloud voilà en gros c'est ça l'idée simple le prix d'apple one est inférieur au montant demandé pour chaque service séparé reste à savoir quelle sera l'économie réalisée par les clients d'apple one et si le partage familial aussi pour apple music par exemple est inclus ça on verra aussi alors attention parce que c'est une bonne idée apple one franchement c'est une bonne idée parce que pour la personne qui utilise les services de musique d'apple qui service qui utilise icloud qui utilise apple tv et qui utilise apple arcade moi j'ai envie de lui dire mec ou meuf fonce va vite prendre l'abonnement apple arcade apple 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 one pardon tu vas faire des économies par contre moi honnêtement quels quels sont mes abonnements sur sur chez apple je voulais dire moi j'ai un abonnement mensuel de 99 centimes c'est du stockage icloud c'est icloud que j'ai juste icloud ensuite apple tv gelé parce qu'en fait cette année j'avais acheté du coup comme vous le savez j'avais acheté du coup un ipad et forcément avec l'ipad j'ai pu avoir apple tv plus gratuit pendant un an donc là actuellement il est actif apple tv plus mais je ne le paye pas il fait pas partie de mes abonnements payants on va dire et apple music je ne l'utilise plus donc concrètement j'ai quoi comme abonnement bah j'ai icloud et on va dire apple tv mais que je ne paye pas et que dans et que là d'ailleurs début d'année prochaine il est il est fini que d'ailleurs j'ai jamais utilisé carrément quoi parce que j'utilise tout le temps netflix bref donc en fait apple one attention c'est vraiment si vous avez plusieurs plusieurs abonnements parce que je suis je pense sincèrement sincèrement je ne pense pas que si vous n'avez qu'un seul abonnement style icloud par exemple à 99 centimes je pense pas qu'en prenant apple one bah vous allez faire des économies et en même temps je me pose la question aussi ça on verra ce soir du coup mais est ce qu'au final ce serait possible de prendre apple one pour un seul abonnement je pense pas parce que le but comme c'est clairement dit c'est justement pour regrouper plusieurs abonnements or si vous n'en avez que un au maximum deux bon peut-être qu'avec deux vous pouvez comme déjà faire des économies mais un je pense pas non je pense même pas que ce soit possible bon bref on verra tout ça ce soir bref voilà c'est la fin de cette vidéo les amis j'espère en tout cas du coup qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure liker commenter partager abonnez vous et activer toutes les notifications on se retrouve du coup ce soir à 18h30 sur ma chaîne youtube en live pour suivre la keynote d'apple en direct d'amérique et puis voilà donc n'hésitez pas donc liker commenter abonnez vous partagez n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux c'est super important aussi les amis tout est dans la description facebook twitter instagram snapchat tiktok discord etc c'est super important de me suivre sur les réseaux sociaux parce que beaucoup ne reçoivent pas la notification en activant les cloches sur youtube je sais que vous voulez pour certains vous activez la cloche mais vous ne recevez quand même pas c'est pour ça que c'est vraiment utile et important de me suivre sur les réseaux sociaux les amis et n'oubliez pas mon site d'actualité high tech technologie d'ilantechnologie.net c'est gratuit sans frais d'engagement c'est voilà c'est tout bref merci à tous d'avoir vu cette vidéo et du coup on se retrouve ce soir en direct sur ma chaîne youtube salut tout le monde Musique Musique